Est-ce qu'il y a encore des gens qui veulent venir pour la rencontre ? En 6 minutes 23, il va venir nous parler de son dernier livre qui parle de sa passion, de son métier, pilote de l'Université. Voilà, bonsoir à tous, avant de commencer quelques lectures du livre et de parler de ce livre et du métier de pilote, on va projeter un petit film qui a été monté par un jeune homme qui s'appelle Tristan Martin, parce que le livre est sorti au mois de janvier et au mois de mai, on a lancé avec les éditions Paulsen un jeu concours sur internet pour faire gagner un voyage avec moi dans le cockpit sur un vol, puisque maintenant je suis commandant de bord sur Boeing 777 à Air France. Et donc le jeune qui a gagné, il s'appelle Tristan Martin et il se trouve qu'il est élève pilote. Donc c'était assez sympa, on a fait un vol ensemble pour aller à Cayenne. Il a tout filmé et puis je lui ai dit, écoute, si tu veux bien faire le montage, parce que moi je n'ai pas trop le temps en ce moment, donc on va vous montrer le petit bout qu'il a monté et qui fait 4 minutes je crois, et qui retrace depuis le début du vol, le décollage, les petits bouts de la croisière et l'atterrissage à Cayenne, où on a fait ce qu'on appelle une belle approche à vue, je pourrais vous expliquer ce que c'est si vous voulez. Et donc voilà, ça va être un peu le point d'ancrage pour lancer ensuite la discussion et les échanges sur le film. Voilà, donc on peut y aller peut-être avec ce petit bout d'heure. On va lancer par la projection alors. Bonne question. Je vais faire éteindre. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... 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 L'équipage construit donc l'équipage, une subtile alchimie au service d'un léger déséquilibre. Aujourd'hui un bon cockpit doit pencher à gauche, là où est assis le commandant de bord, mais pas trop. Si son autorité est juridiquement établie et réglementairement reconnue dans tous nos textes, la manière de l'exercer a changé. Les temps des monologues et des ordres abrupts sont révolus, mais tout aussi néfastes sont les sous-entendus. Nous sommes trop nombreux pour nous payer le luxe de chercher dans les yeux de l'autre la réplique de notre pensée. L'équipage comme l'entendait Kessel, cette entité morale, cette cellule à deux cœurs, deux instincts qui gouvernaient un rythme pareil, n'est plus. Nous avons donc imaginé des solutions. Dans la prise de décision, le moins expérimenté parlera toujours en premier, de manière à ne pas subir l'influence de celui qui a déjà sa petite idée, mais n'a peut-être pas pensé à tout. En évitant toute remarque pouvant être perçue comme un reproche adressé à notre binôme. Tu n'as pas fait ceci, nous parlerons à la première personne. J'essaye de penser à faire ceci, pour inciter l'autre à suivre notre exemple. Le chevalier du ciel s'est allongé sur un divan. Il est devenu expert en gestion de ressources. C'est un chapitre sur la notion d'équipage qui est très importante. C'est vrai que ce qu'on considère comme un équipage idéal, ça a évolué bien sûr dans le temps. La manière dont les anciens exerçaient l'autorité, notamment après-guerre, il y a beaucoup finalement, l'aviation commerciale, après-guerre, s'est développée au départ avec des pilotes de guerre. Donc c'est sûr que le métier à cette époque-là, ce n'était pas la même chose que maintenant. Les copilotes, ils s'asseyaient sur ses mains et puis ils regardaient l'autre piloter. Ils ne touchaient jamais les commandes. Aujourd'hui, peut-être que vous ne le savez pas non plus, mais quand on est deux dans le cockpit et qu'on fait un aller-retour Paris-New York, par exemple, à l'aller, il y a le commandant de bord qui pilote, et au retour, c'est le copilote. Ou vice-versa, les deux pilotes pilotent l'avion. Ce qui distingue le commandant de bord du copilote, c'est la responsabilité juridique. Et c'est l'expérience aussi, puisque normalement, le commandant de bord a plus d'expérience que le copilote. Mais par contre, c'est vrai que dans le fonctionnement de l'équipage, c'est important qu'il n'y ait pas trop de gradients d'autorité, comme tu l'as dit, Lorraine, et que l'équipage soit relativement équilibré. C'est important aussi qu'on ne soit pas trop cool. Quand on vole tout le temps avec les mêmes personnes, il peut arriver qu'on s'entende très bien et que du coup, on se relâche un peu. Et c'est vrai que le paradoxe de notre métier, c'est en même temps de faire confiance à l'autre, parce que s'il est là, il a suivi une formation et qu'il est qualifié, mais en même temps de vérifier tout ce qu'il fait. Ça peut être un peu une déformation professionnelle, après, dans la vie courante. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte, mais dans notre quotidien, dans notre vie, tous les jours, on fait sans cesse des erreurs, des oublis. Voilà, on va faire des courses et puis on oublie d'acheter le produit vaisselle. On pensait, mais on n'y a pas pensé au moment où on était devant le rayon. Ça, c'est une erreur dans un cockpit. Et une erreur, ça peut être un problème. Donc, il faut vérifier que l'autre a bien acheté le produit vaisselle. Donc, c'est pour ça que si on touche à un bouton, il faut que l'autre soit au courant. S'il se passe quelque chose, il faut que l'autre soit au courant. Quand on est sur le courrier, on est parfois trois membres d'équipage, voire quatre. Donc, on fait des changements, on fait des cars, un peu comme sur un bateau. Donc, quand on fait les cars, il faut passer les consignes. Il faut dire où on en est à l'autre, si la consommation de carburant est normale, s'il y a eu un événement avec qui on est en contact au niveau du contrôle aérien, est-ce que les météos sont bonnes, etc. Il faut se passer l'info. Et donc, je décris au début du livre un incident qui a fait l'objet d'ailleurs du titre, « 6 minutes 23, c'est par l'enfer du paradis », où un petit grain de sable, un petit problème de communication entre le commandant de bord et moi-même, puisqu'à l'époque, j'étais jeune copilote, aurait pu nous conduire à un accident, à un crash, en fait. Parce qu'un gradient d'autorité un peu trop important s'était instauré. Moi, je n'osais pas intervenir pour une erreur que j'avais détectée. Et au moment où j'ai réussi quand même à parler, c'était déjà un petit peu tard. Et on s'est embranché dans une trajectoire un peu périlleuse. Et finalement, on s'en est tiré, mais on a eu un petit peu chaud aux fesses. Donc, cette communication, cette relation de l'équipage, c'est quelque chose d'assez subtil. On vole à chaque fois avec des gens différents qu'on ne connaît pas. Donc, ça fait partie des charmes du métier parce qu'on découvre des personnalités. Et chacun a sa personnalité avec ses richesses. Mais en même temps, ce n'est pas toujours évident. Parce qu'il faut s'adapter un petit peu à la personnalité. Et même quand on est commandant de bord, vraiment l'objectif, en tout cas moi, que j'essaye de jamais perdre de vue, c'est la performance globale de l'équipage. Ça ne sert à rien qu'il y en ait un qui fasse le cadre parce qu'il pense qu'il a tout compris. Mais qu'au global, du coup, il va un petit peu faire de l'ombre à l'autre personne. Et peut-être qu'il aura besoin de lui à un moment qui ne s'est pas encore présenté, mais qui peut-être se présentera. Donc, c'est important de toujours avoir à cœur, de faire en sorte que la performance globale de l'équipage soit la meilleure. Un équipage, pour faire une analogie montagnard, c'est comme une cordée. On est relié par une corde. S'il y en a un qui tire en arrière, d'ailleurs, on n'est pas que deux dans la cordée, on est trois. Parce qu'il y a aussi le pilote automatique. Ça, c'est un autre chapitre un peu développé avec un peu d'humour, puisque le pilote automatique, on l'appelle Georges. Depuis, il y a-t-il un pilote dans l'avion ? Et donc, ce pilote automatique, lui aussi, il a son projet. Lui aussi, il a ses idées. Enfin, des idées programmées. Il n'invente pas des trucs. Mais n'empêche qu'il a son projet d'action. Et que si on n'est pas tous les trois dans la même boucle, avec le même projet d'action, les deux pilotes et le pilote automatique, il peut y avoir des problèmes. Et ça peut vous paraître surprenant comme ça, mais les automatismes, ce n'est vraiment pas quelque chose de simple à gérer dans un hobby. Il y a plein d'erreurs possibles qu'on peut faire, surtout qui, parfois, sont conçues. Moi, je viens de changer d'avion et donc de revenir sur un Boeing 777, un avion en courrier. Et en fait, il y a des choses que je trouve très bien par rapport aux Airbus que j'ai pilotés pendant des années. Mais il y a aussi d'autres choses pour lesquelles je me dis, et d'ailleurs tous, on se dit, mais ce truc-là, ce n'est pas possible d'avoir conçu un truc pareil. On a l'impression, parfois, que le constructeur nous tend des pièges avec des choses qu'on trouve un peu mal construites. Alors, il y a certainement des raisons. Mais du coup, c'est des pièges qu'on déjoue avec l'expérience et avec la connaissance du système. Mais parfois, on peut toujours se faire piéger. Et c'est pour ça qu'on est deux. Parce que si on oublie un petit truc, on fait une petite erreur, l'autre, il va nous dire, tiens, tu as oublié d'appuyer sur ce bouton. On n'est pas sur la trajectoire qu'on devrait être. Voilà. Donc, il y a toute cette espèce d'harmonie qui doit y avoir entre les deux membres d'équipage et pilotes automatiques. Et c'est ça qui fait que le vol va être réussi. Alors, bon, la plupart du temps, évidemment, il est réussi quand la main le vol est là. Franchement. Mais il reste la nature. Il reste la nature. Les pilotes d'avant-guerre se prosternaient devant leurs trois divinités. La montagne, la mer, l'orage. Le relief, autant que l'eau, focalisait leurs craintes et leurs prières. Car dans les années 1930, la quincaillerie des gros moteurs à piston pouvait prendre subitement ses accents de casserole annonciateur d'un avenir incertain. Le pilote devait être un mélomane. Les moteurs rendaient l'âme en premier, avant les hommes. Si de nombreux exploits ont jalonné l'histoire de l'aviation, une panne moteur au-dessus du relief ou de l'eau laissait peu de chances de survie. Quant à leur âge, animé par de violents courants verticaux déplaçant la masse d'air de bas en haut, fabriquant des glaçons, les recrachant un peu plus loin, pleurant toutes les larmes de la terre, criant sa folle colère, gardant ses éclairs jusque dans les cavités les plus profondes, il était pour les pilotes pareil à une forêt moyenâgeuse, un espace interdit, soumis à des forces bestiales, incontrôlables et inconnues. En inventant l'avion, l'homme a certes transcendé sa destinée terrienne, mais il n'a pas totalement diversé de la nature. Aujourd'hui encore, elle sait nous rappeler à l'humilité. La montagne et la mer ne nous font plus peur. Les progrès technologiques ont considérablement fiabilisé nos trajectoires, de sorte que nous traversons l'océan Pacifique en bimoteur et que nous survolons sans vergogne la cordillère des Indes. Si nous avons domestiqué nos peurs vis-à-vis du relief et de l'eau, l'orage restera encore longtemps cette forêt ténébreuse. L'avion ne peut s'y risquer sans crainte d'y laisser des plumes. Et comme tout objet tabou, l'orage exerce une fascination. Il existe sur la ceinture équatoriale de la Terre une zone appelée front intertropical. Les développements verticaux des nuages y sont si puissants que même à nos altitudes de croisière, 12 000 mètres, nous devons encore lever les yeux pour apercevoir leur sommet. On les nomme enclumes, en raison de leur forme, et sans doute, j'aime mal penser, de la masse d'énergie qu'elles accumulent, prête à s'abattre en halbarde sur nos têtes. Nous naviguons généralement à distance de ces mastodontes grâce aux radars météos. Revenant de Johannesburg, j'ai pu assister dans les environs de Libreville à ce déchaînement de force inouïe qui vous imprègne d'un mélange d'énerveillement enfantin et de terreur contenu. Tous les passagers dormaient paisiblement, tandis qu'aux quatre points du ciel, pendant de longues minutes, un artificier azimuté allumait les mèches d'un feu électrique démentiel. Malheureusement, il n'est pas toujours possible de dérouler son vol paisiblement en admirant les cumulaux d'un bus à distance. Que faire lorsque se présente devant nous une barrière de plusieurs centaines de kilomètres de large ? Bon ou méchant nuage, la décision d'évitement est parfois difficile à prendre. Tous les nuages convectifs ne se valent pas, et la météo n'étant pas aussi manichéenne que les vieux westerns, le poteau noir nous cueille à chaque traversée de l'Atlantique sud, sans mettre en péril la sécurité des centaines d'avions qui traversent quotidiennement. Le choix de l'équipage déprendra en grande partie de son expérience, de son tempérament et de la situation. Une fois de plus. Une fois de plus. La météo, la nature, c'est vrai que l'activité de pilote n'est pas encore totalement hors sol, si j'ose dire, même si ça se passe dans les airs. C'est-à-dire qu'on est connecté quand même à la réalité, et la réalité de notre Terre, c'est la nature qui nous dicte sa loi. On n'a pas encore réussi à s'en affranchir, heureusement. Donc il faut faire avec, et c'est vrai que c'est un danger qui guette les avions, notamment l'aérologie. Alors, je peux vous raconter une ou deux anecdotes, mais qui sont révélateurs aussi d'autres choses par rapport au comportement attendu d'un pilote. C'était quand j'étais jeune pilote, enfin j'étais sur mon courrier déjà, j'étais copilote sur Airbus A340, et on allait à Sao Paulo, et en arrivant à Sao Paulo, il y avait des orages, il y avait des orages partout, notre radar météo était rouge, il y a différentes couleurs dans le radar, il y a le vert, l'orange, le rouge. Bon, le rouge, c'est quand il y a des gros échos, des grosses gouttes de pluie, donc en général, c'est des nuages d'orage, et l'avion ne descendait pas. Donc on a des systèmes pour faire descendre l'avion plus vite, puisque quand il y a des orages d'orage, il y a des grands mouvements convectifs vers le haut. Alors évidemment, dans le cœur du nuage, l'air est ascendant, et puis au périphérie du nuage, l'air redescend, ça ne monte pas comme ça éternellement, c'est comme la bourse, c'est normalement ça descend. Et donc, nous on était dans ce noyau ascendant qui aspirait l'avion vers le haut, malgré la masse de l'avion, un avion qui est pris dans une ascendance, il monte, et il peut monter très fort. Donc, nous, on ne voulait pas monter, on voulait descendre, alors on sort les aérofreins qui cassent un petit peu la portance, qui sont des plaques de tôle qui se lèvent comme ça sur les ailes, et qui détruisent un peu la portance de l'avion, et puis on ne descendait toujours pas, donc on a sorti le train d'atterrissage, où là, le train d'atterrissage, ça dégrade les performances aérodynamiques de l'avion, et même avec le train, l'avion avait du mal à descendre. Donc c'était pour vous décrire une situation un peu tendue. Forcément, l'avion avance, donc il sort quand même de cette zone ascendante, alors après, il est dans une dégueulante, donc là, il descend à l'inverse. Bon, bref, on arrive pour se poser au milieu de cette situation orageuse avec des chutes de pluie importantes à Sao Paulo. Et donc, c'était moi qui pilotais, comme en mort, il me regardait, il me disait, bon, je me souviens, il me disait, alors ça va, tu le sens ? Alors, bon, moi, j'étais, en même temps, j'étais, voilà, je me dis, ouais, 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 je le sens, bien sûr, on y vit, on y va. Et donc, je continue à piloter, il tombait des trompes d'eau. Bon, au final, on réussit à se poser, et puis on entend derrière nous que l'avion de British Airways remet les gaz, et puis il part sur Rio. Alors, on se regarde avec le capitaine, enfin, moi, j'étais tout fier, mais t'as vu, les Anglais, ils ont dégagé et tout. Donc, et puis, juste après, bing, le terrain fermé. L'aéroport, la tour de contrôle décide de fermer le terrain à cause des orages. Aux Etats-Unis, ils font beaucoup ça. C'est vrai que dans d'autres pays, un peu moins, mais aux Etats-Unis, ils n'hésitent pas. Quand il y a des situations orageuses potentiellement posant problème, ils ferment carrément le terrain et tous les avions, ils vont ailleurs. C'est que des années après que j'ai compris qu'en fait, c'était les Anglais qui avaient raison d'aller dégager. Parce que là, on s'est posé, ça s'est bien passé, il y avait des trompes d'eau, et puis voilà. Mais dans des situations comme ça, il y a eu des avions qui sont sortis de piste. On a fait ça Air France à Toronto, malheureusement. Et puis, il y en a eu, dans l'histoire de l'aviation, des palanquiers d'avions qui sortent de piste parce que la piste est inondée, on fait de l'hydroplanage, on se pose trop loin. Il y a plein d'éléments qui font que sous un orage, ça peut être périlleux. On hésite à remettre les gaz parce que devant, il y a un gros cumulonimbus et qu'on se dit que la trajectoire n'est pas assurée. Donc ça nous incite à y aller alors qu'en fait, peut-être que l'atterrissage ne va pas bien se passer. Donc pour plein de raisons, il faut rester toujours un peu en deçà, dans la prudence, quitte à dégager pour rien, plutôt que de se poser et puis faire la sortie de piste. Voilà. Mais donc c'est pour vous dire, ça c'est aussi le fruit peut-être d'un héritage, l'héritage un peu, donc ça c'est mon analyse, mais je, voilà, j'assume et je pense qu'il y a une vérité là-dedans. Cet héritage de l'aéropostale, un petit peu, où à une époque, vous savez, cette fameuse phrase de Didier Dora qui était directeur d'exploitation de l'aéropostale et qui disait « Le courrier doit passer ». À l'époque, on devait prouver aux autorités que c'était viable et c'était faisable et c'était fiable de pouvoir expéder du courrier en quatre jours de Paris à Buenos Aires alors que le bateau, ça mettait trois semaines et que donc ça valait le coup d'investir là-dedans et de faire en sorte que cette ligne aérienne et aéropostale se développe. Mais bon, voilà, ils ont cassé évidemment un paquet d'avions, il y a eu aussi beaucoup de morts, c'est un peu un mythe construit sur un lit de cendres et donc en fait, on a hérité un petit peu de tout ça. À l'époque, quand Guillaumet franchit les Andes en pleine tempête de neige et puis finalement, il finit par se cracher sur un lac de montagne, alors ça, voilà, ça a généré toute cette légende que Saint-Exupéry décrit dans « Terre des hommes » mais au même moment, les Américains de Paner, eux, ils étaient retournés au bercail, ils étaient retournés au drone d'origine et les Andes ne les avaient pas franchis parce que selon eux, la situation n'était pas acceptable. Voilà, donc c'est un peu la difficulté de trouver le bon positionnement et de prendre la bonne décision et c'est vrai que parfois, il ne faut pas être trop téméraire pour savoir renoncer à temps. Voilà, c'est un peu ce que ça m'évoque, ce que tu dis par rapport à la nature. Quel que soit l'outil emprunté pour s'envoler, le pilote devra immanquablement revenir sur Terre. Dans cette mission sans échappatoire réside la noblesse du métier. Si l'on y réfléchit, bien rare sont nos actions dont l'issue est obligatoire, quelles que soient les circonstances. On peut toujours reporter une réunion ou annuler un projet mais pas un atterrissage. Le pilote en tire son orgueil qui le rend incapable parfois d'exister sans son avion. Qu'est-ce qu'un pilote au sol ? Un homme comme un autre avec la gueule de bois. Un marin au port qui a le mal de terre. L'albatros malhabille du poème de Baudelaire. Son retour au nid encore bercé par les voluptés célestes, tout à son illusion de puissance, s'accompagne souvent de maladresse et d'incompréhension. Exacerbé par la fatigue et le décalage, mille petites choses du quotidien déplaisantes pour tous mais insupportables pour lui rappellent à l'oiseau déchu que la vraie vie est en bas, que le temps du vol n'était qu'une parenthèse éblouie. Une femme l'a attendue, a souffert de ses absences, a élevé ses enfants. Un pilote de ligne sera toujours écartelé entre ciel et terre. Une torture douce qui rend sa vie bancale et fait de lui un joyeux déraciné. Le symbole absolu de cette nécessaire reconnexion au monde porte pour moi un an. Y-B-L prononcé Yanki bravo Lima Il s'agit d'un repère très personnel qui n'a de vertu qu'à mes yeux. Chaque pilote doit cependant trouver le sien pour ne jamais oublier qu'il est né et qu'il mourra sans elle. Pour éviter que la retraite n'assèche son âme, ne fasse de lui un nain désorienté accablé par la découverte de la gravité. Y-B-L est une balise radioélectrique indiquant aux avions un point de virage au sud du désert de Gobi. Je l'ai maintes fois sur elle volée en reliant Canton à Paris avant que ne m'assaille l'irrépressible désir d'aller la voir physiquement. C'est une perche tendue ça. Oui, ça a fait l'objet d'un précédent livre qui s'appelle Sous les aides de l'hippocampe puisque en 2010 j'ai relié Canton à Paris à vélo en suivant la ligne aérienne du vol d'Air France. dans ce désir justement de reconnecter un petit peu les liens avec la Terre et de redonner du sens finalement à ce métier où certes il y a des aspects très sexy comme ça ça a l'air très sympa bon ok il y a des responsabilités c'est un certain prestige mais c'est vrai que la vie qui va avec est un peu bancale comme je le dis et ma femme qui est là pourrait peut-être en parler mieux que moi parce qu'il y a aussi l'autre côté du miroir mais en tout cas voilà on parcourt le monde finalement sans le voir et ce côté un petit peu déraciné est exacerbé par le fait qu'on va d'un point à un point B puis tout ce qu'il y a entre les deux tout cet espace de transition dans lequel finalement vivent aussi des tas de gens on leur passe par dessus sans même les regarder à 800 km heure et donc bon ce voyage cette expérience à bicyclette avait pour but justement de prendre le temps de ce retour un petit peu à la terre et de me reconnecter un petit peu au monde voilà et d'ailleurs la fin de ce voyage on l'a fait en famille bravo les filles entre Prague et Paris on était tous ensemble enfin les mille derniers kilomètres on les a fait ensemble à Nélo voilà c'était en août 2000 ma femme chirurgien dentiste travaillait dans un cabinet près du lac d'Annecy elle passait sa vie dans la bouche des autres à respirer l'haleine de ses patients depuis 8 ans mon atmosphère à moi était légère comme l'éther je ne sentais pas la sueur de mes passagers agglutiner dans un tube d'acier projeté vaillamment à plus de 800 km heure aux quatre coins du globe nous nous aimions comme deux adolescents le métier de pilote fait rêver même la femme d'un pilote elle avait subi mes absences si longtemps elle tenait enfin sa revanche elle dilurait bientôt son quotidien stressé dans l'eau de la piscine de l'hôtel méridien président de Bangkok depuis la naissance de notre fille aînée 16 mois auparavant les moments de relâche s'étaient faits si rares la vie de la femme d'un pilote est moins attrayante que celle de son mari pendant qu'il bronze sous les tropiques elle change les couches des mondes nous étions allées voir le docteur Giluani je crois donc Giluani avant de prendre l'avion pour la Thaïlande je serai aux commandes copilote sur Airbus A340 Marianne m'accompagnerait enceinte de 7 mois le rôle allé durerait 12 heures 72 heures d'escale puis 13 heures pour rentrer à Paris le médecin avait dit oui nous devions initialement partir en juin mais l'ami Michel était mort accidentellement l'onde de choc de cette disparition continuait à se propager nos convictions s'en étaient trouvées renforcées chaque parcelle de vie méritait d'être vécue sans trop de calculs vous ferez les comptes après telle est aujourd'hui encore notre philosophie de vie alors ? alors la suite la suite je vais peut-être revenir un petit passage quand même bon nous avons Bangkok nous avons dîné au Salarim Nam bercé par le balai des navires sur le Chahouf le Chahouf Raya nous avons dansé nous nous sommes reposés à l'ombre des palmes Marianne a nagé un kilomètre à visiter Wat Pho Wat Pho Wat Pho je suis pas allée ça se sent le plus vieux temple de Bangkok où elle s'est allongée sur une latte matelassée pour un massage spécial femme enceinte ni malade ni impotente elle débordait de vitalité nous avions vu la maison de Jim Thompson dont l'architecture traditionnelle en tech évoque le Siam du siècle dernier nous avons dormi l'un contre l'autre et beaucoup échangé cultiver nos secrets nos connivences notre jardin intime mis à mal par le quotidien de jeunes parents lorsque nous reprîmes l'avion pour Paris Marianne était comblée elle se sentait plus légère malgré une gêne dans le dos ce n'était pas vraiment une douleur ni même une crampe dans la file d'attente pour embarquer tout en riant avec des passagers elle avait senti néanmoins de petites décharges électriques remonter le long de la colonne vertébrale elle avait hâte de s'allonger rien d'inquiétant cependant alors la suite je ne sais pas il faut peut-être l'essayer la suite c'est en effet une histoire un peu rocambolesque c'est dommage donc on a survolé on a survolé le Pakistan et puis Marianne se reposait dans la couchette dans un avion long courrier donc on peut s'allonger se reposer les pilotes et puis on m'avait donné une couchette à Marianne et puis dans le sud de l'Iran au-dessus du désert elle a commencé à avoir des contractions donc moi je suis descendu de ma couchette j'ai pris le chronomètre pour voir si c'était un petit peu régulier ou pas et puis ben oui c'était régulier c'était régulier donc on fait un appel médecin dans ces cas là voilà ce jour là d'habitude il y a toujours un médecin dans l'avion mais ce jour là il n'y en avait pas enfin il y avait un interne mais bon voilà il n'était pas gynécologue il était interne il n'avait pas encore fini ses études donc a eu lieu cette conversation un peu surréaliste entre le commandant de bord donc moi j'étais un des deux copilotes le SAMU à Paris et puis le fameux docteur qu'on a réveillé chez lui à 2h du matin qu'on l'a appelé depuis notre désert iranien pour lui demander son avis voilà donc allo docteur Julien c'est François Suchel on est au dessus du on est au dessus du désert pardon vous êtes ah oui rappelez moi oui c'est d'accord donc c'est votre femme ah oui vous êtes parti oui vous êtes le pilote ok très bien vous êtes où là donc on est au dessus de l'Iran et ma femme a des contractions ah elle a des contractions et il n'y a pas de médecin à bord ah oui parce que idéalement il faudrait connaître la dilatation du col pour savoir si c'est vraiment le changement ou pas oui mais là ça va pas trop être possible donc qu'est-ce que vous nous suggérez donc on était un peu bon moi évidemment j'étais un peu mal vous imaginez et et donc il dit bah oui compte tenu des circonstances l'idéal ce serait quand même de se poser rapidement on savait pas trop à quelle sauce on allait être mangé et c'est vrai que là le commandant de bord s'est rangé du côté de la prudence moi j'étais persuadé que c'était une fausse alerte comme il y en avait eu d'autres pour notre premier enfant et donc j'étais plutôt favorable à continuer Dominique le commandant a dit non non on va alors là intervient le le CCO d'Air France le centre de contrôle des opérations définir un petit peu autour de nous quels sont les aéroports les structures médicales pour accueillir éventuellement un prématuré et donc le plus opportun c'était Dubaï Dubaï de l'autre côté du golfe Persique on était au-dessus de l'Iran c'est pas très loin ça fait une heure de vol de là où on était et à Dubaï il y a des hôpitaux qui sont très bien voilà donc virage à gauche direction Dubaï et donc on s'est posé à 3h du matin à Dubaï et là c'est d'être marien qui va raconter ainsi parce que là tu la racontes pas trop tu la poses elle s'en va en fait moi je descends on me descend on me descend en me semblant sur une cilière sur une cilière je pouvais pas bouger il y avait 5 à 5 mires autour de moi on me met dans une ambulance moi je pensais absolument mal j'en ai couché je me disais j'ai mal au ventre j'ai mal au dos voilà et puis arrivé à l'hôpital là en même temps qu'on fait une échographie on essaie de voir bien je suis dilatée on me dit que je vais accoucher j'ai réalisé que je suis dilatée à 8 enfin voilà j'avais plus trop de contractions et puis là on m'a mis dans une salle d'accouchement et puis j'accouche très 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 après alors je raconte quand même la suite voilà tu nous as livré le bébé comme ça donc on refait le plein de carburant bon c'est vrai qu'il y avait une option qui était de débarquer moi je pouvais débarquer mais si je débarquais tout le monde débarquait tous les passagers débarquaient les pilotes l'équipage pour un repos réglementaire de l'équipage et puis on repartait le lendemain donc c'est vrai que c'était un petit peu j'avais un peu de pression on va dire ce que j'aurais fait si on avait été en Sibérie et si j'avais pas été persuadé que que Marianne que c'était une fausse alerte je pense que j'aurais pas hésité maintenant j'étais confiant dans l'aspect sur l'aspect médical et puis surtout j'étais persuadé que c'était une fausse alerte donc je dis bon ok je vais pas planter l'avion on remet du pétrole et puis on repart et puis on repart et là je reçois un message de l'hôpital disant vous inquiétez pas tout va bien elle est en charge elle va accoucher il n'y a pas de problème je dis oui vous n'y connaissez rien il n'y a pas accouché il n'y a pas de soucis on y va et puis c'est en croisière alors qu'on était sur le coup on était déjà en Turquie pas très loin sur la droite l'Anatolie le mont Ararat si ça vous dit quelque chose et puis là un petit acar c'est à dire l'imprimante qui nous permet d'imprimer des messages écrits venant du sol qui l'imprimante qui crée vite comme ça puis je déchire le message petit 1 félicitations petit 2 vous êtes papa d'un petit garçon petit 3 maman plus bébé ok petit 4 quel est le prénom attendons tous ce prénom et ce c'est eux voilà et donc c'est comme ça que j'ai appris que que Mariel avait accouché et et notre fils s'appelle Noé pour la petite histoire et il va bien aujourd'hui il a 16 ans comme quoi la vie de femme de pilote c'est pas facile ça peut être ça peut être un petit peu original si vous avez des questions profitez-en parce qu'on n'a pas toujours un pilote sous la main on n'a pas fait le tour évidemment de tout le livre mais bon voilà on ne va pas tout vous lire on ne va pas tout vous lire le premier livre sous les ailes de l'hippocampe oui il y a cette loge qu'Afrique il y en avait écrit sous les ailes de l'hippocampe c'était une des premières hôtesses de la France je ne crois pas que ça s'appelait comme ça mais non ça m'étonnerait mais c'est possible parce qu'il y a de ça c'est possible oui ça ne s'appelle pas sous les ailes de l'hippocampe ça je suis sûr mais peut-être que ça ressemble mais ça ne s'appelle pas sous les ailes de l'hippocampe je sais qu'il est en tout cas dans une partie il y a de nouvelles c'est pas le même titre ça j'en suis sûr et certain mais après c'est peut-être un titre qui est très proche d'accord alors Mamo et Noé vous êtes allés la rechercher quand même aussi tôt après que vous avez laissé voilà oui alors après j'ai atterri à Paris et vous êtes reparti aussi et voilà après je suis reparti bon alors cette fois en passager on n'était pas marié on n'a pas de fils voilà oh là là on ne peut pas on ne peut pas accoucher sur le territoire si on n'est pas marié ah bon on n'a pas peur d'accoucher du coup si on n'était pas marié on n'était pas marié oui mais bon ça aurait pu causer des problèmes si on avait initié la grossesse sur le territoire des émirats là la femme est passible de prison ce qui n'est pas le cas de l'homme voilà il y a certaines valeurs qui sont pas tout à fait parce que les noms mais bon c'est comme ça donc mais par contre comme on pouvait prouver et que la grossesse n'avait pas été initiée aux émirats vu qu'on n'y était jamais allé on a pu s'en sortir comme ça mais bon c'est encore maintenant c'est comme ça combien de temps je pense que c'est comme ça encore combien de temps avant le vol connaissez-vous votre copilote une heure et demie on se retrouve une heure et demie avant le vol à la préparation des vols et puis là bon parfois il se trouve qu'on le connait parce que on a déjà volé ensemble donc voilà mais disons qu'au plus tard on se connait une heure et demie avant il est associé à la programmation du vol bien sûr oui oui la préparation du vol on l'a fait ensemble on l'a fait ensemble et ça c'est très important de de comment dire normalement le commandant de bord se met au milieu avec les copilotes à côté et puis on déroule tous les éléments du vol ensemble et cette préparation aboutit au choix du carburant de la quantité de carburant parce que dans un avion on ne fait pas les pleins ce n'est pas comme dans une voiture on ne fait pas les pleins l'avion il est limité en performance en fonction de la température de la pression de l'altitude et donc par exemple si on part de Mexico la charge qu'on va pouvoir transporter ne sera pas la même que si on part de Paris si on part pour un vol de 10 heures ou pour un vol de 15 heures pareil la charge marchande c'est à dire les passagers et éventuellement du fret ne vont pas être les mêmes donc il y a un certain nombre de calculs à faire et puis on choisit la quantité de carburant en fonction des réserves et des marges qu'on veut se garder ça aussi c'est un équilibre évidemment la limite c'est la limite économique c'est à dire que si on prend 10 tonnes en plus et qu'il n'y a pas vraiment de raison on va gâcher du pétrole puisque chaque tonne qu'on emporte on va consommer du pétrole pour en emporter donc ça veut dire que si on prend une tonne de pétrole au départ à l'arrivée il en restera plus de 600 kg on en aura consommé pour en transporter donc et puis bon voilà évidemment les émissions de CO2 l'aspect environnemental donc tout ça c'est aussi des préoccupations mais je dirais que la préoccupation numéro 1 c'est ce dont on a besoin pour la sécurité voilà après là chaque équipage a sa sensibilité chaque commandant de bord a sa sensibilité et c'est lui qui est in fine va décider ce qu'il prend le choix du copilote est complètement aléatoire parce qu'il est désigné ça c'est les agents de planning en fait qui décident de ça et en fait on a le droit de faire un certain nombre de désidératas après chaque entreprise fonctionne différemment mais en tout cas Air France on peut faire un désidérata demander un vol éventuellement avec un copilote qu'on connait et puis après il y a une machine qui mouline et puis il y a des humains qui interviennent quand même aussi pour équilibrer tout ça et fabriquer en fait un planning et donc après c'est un peu le hasard des plannings qui fait avec qui on va voler Est-ce qu'il vous faut une autorisation officielle pour écrire un livre sur l'aviation ou sur votre expérience ? Alors je ne sais pas s'il faut mais moi je n'en ai pas je n'ai pas d'autorisation officielle je sais que Air France le livre a plutôt eu des bons échos selon les retours que j'ai que ce soit dans les hautes sphères de la communication d'Air France ou des retours de mails de collègues que ce soit des hôtesses Stuart ou des pilotes qui je pense pour la plupart alors après peut-être que ceux qui n'ont pas aimé ne me le disent pas mais en tout cas les retours que j'ai de mails de lettres sont plutôt positifs c'est vrai que le livre n'est pas exemple de critique de la compagnie d'une certaine histoire de la compagnie mais qui a évolué et heureusement et c'est vrai que depuis 2010 ça j'en parle il y a un chapitre qui est consacré au traumatisme un peu du vol Air France 447 et à la révolution un peu de sécurité des vols qui a eu lieu à la suite de cet événement et l'approche que j'en ai je pense est équilibrée et juste et du coup elle n'a pas été mal perçue au contraire après voilà je pense que la France a quand même su balayer un peu devant sa porte faire des réformes courageuses à ce niveau là maintenant on a notre histoire et voilà ça ça fait partie de notre histoire c'est important aussi de l'analyser de la regarder droit dans les yeux pour pouvoir après avancer mais j'ai pas d'autorisation officielle et je ne voulais pas demander d'autorisation officielle parce que sinon ça serait passé par tous les tuyaux de la compagnie et je l'aurai toujours pas encore aujourd'hui et puis il y a un côté subjectif l'écriture c'est d'abord une activité artistique une activité créative moi je fais pas un compte rendu liminaire des incidents de la compagnie il y a quelque chose il y a une analyse personnelle et puis il y a aussi les chapitres thématiques où je mets ma vision du métier qui est une vision que j'espère ne pas être le seul à avoir mais cette vision elle reste subjective qui a un peu de poésie ben disons que j'essaye de prendre un petit peu du recul aussi c'est un métier qui est très qui est très technique mais qui est pas exemple justement de magie et de poésie dans les lumières dans les justement le rapport à la nature le rapport au voyage tout ça c'est des choses qui ont été écrites enfin qui ont été bien décrites par Saint-Exupéry notamment et c'est vrai que j'ai aussi voulu dans ce livre savoir un petit peu ce qui restait de tout ça dans cette aviation technologique et moderne qui est la nôtre aujourd'hui et ce qui restait encore quelque chose de cet héritage là et je pense que oui il y a des choses qui certes ont changé mais d'autres choses qui sont toujours là et donc il y a aussi un petit peu ce lien là votre voyage à Pélo vous êtes parti combien de temps ? 8 mois le voyage a duré à peu près et vos enfants sont venus vous rejoindre pour les années oui alors on s'est vus au milieu on s'est vus à Almaty au milieu et puis d'ailleurs je suis rentré enfin je vous dis 8 mois mais disons entre le début et l'arrivée ça a duré 8 mois mais il y a eu une période d'interruption d'un mois et demi au milieu où je suis rentré en France et vous faisiez combien de kilomètres par jour ? une centaine à peu près une centaine de kilomètres par jour mais les jours où je pédalais après il y avait des jours où je ne pédalais pas voilà pour en vrai avec les enfants c'était un peu plus gros on était plutôt 50 kilomètres quand on pédala ce qui était déjà ce qui nous occupait déjà la journée vous avez fait un récit ? j'ai fait un récit oui qui s'appelle Sous les aides-lis-comment qui a été qui a été lié chez Gara je crois qu'il y avait un monsieur qui m'a dit une question un peu technique sur Georges la sécurité on parle souvent de complémentarité ou d'opposition entre sécurité réglée et sécurité gérée la sécurité réglée par des automatismes ou par l'application de procédures et puis de sécurité gérée où justement on démarche l'automatisme ou bien on viole délivrément une procédure alors est-ce que donc j'ai plus de problèmes sur la sécurité industrielle est-ce que la sécurité aérienne des vols c'est un problème qui se pose souvent et quels sont les critères qui nous font passer d'une sécurité réglée à une sécurité gérée alors oui oui bien sûr après généralement ce qui se passe dans un cockpit c'est que il y a un moment il peut arriver un certain nombre de pannes où à un moment l'automatisme va dire moi je ne sais plus faire démerdez-vous donc Air France 447 par exemple c'est ça il y a eu des pannes des indicateurs de vitesse et donc l'appareil ne recevant plus les informations de vitesse il ne sait plus faire il ne sait pas à quelle vitesse il est donc le pilote débraille à ce moment là enfin le pilote automatique débraille il essaie au pilote évidemment de prendre le relais en appliquant un certain nombre de procédures donc il y a déjà cette logique là globale qui est toujours de mise c'est à dire un certain nombre de paliers en fait qui font que au bout d'un moment l'automatisme ne sait pas faire et rend la main au pilote après il y a par rapport aux procédures en effet il peut arriver des choses particulières comme c'est arrivé à un A380 peu de temps après qu'il ait été mis en service ils ont une panne moteur un moteur qui a en quelque sorte explosé et ils se sont retrouvés avec une accumulation de panne qui n'était pas du tout prévue et qui n'était pas gérable par le système donc là heureusement ce jour là il y avait plusieurs pilotes y compris des chefs pilotes avec beaucoup d'expérience en cockpit et puis tous les trois ils ont un peu brainstormé pour voir dans quel ordre ils allaient prendre les choses et comment ils allaient gérer cette situation du point de vue technologique parce que c'était écrit dans aucun bouquin donc ça ça arrivait plusieurs fois dans l'histoire de l'aviation il y a eu une fois aussi un équipage qui est parti d'Irak et puis ils se sont pris un tir de roquette qui a fait exploser les trois circuits hydrauliques donc sur un avion il faut savoir qu'entre les commandes de vol et les plaques de tôle qui sont sur les ailes il n'y a plus de câbles maintenant c'est des fils enfin même quand il y avait des câbles le câble il commande ce qu'on appelle une cerveau commande hydraulique c'est des circuits hydrauliques sous pression qui permettent de braquer les gouvernes parce qu'il y a des forces tellement importantes que c'est mieux de faire comme ça donc ça veut dire qu'il y a trois circuits hydrauliques indépendants mais si on perd les trois circuits on ne peut plus piloter l'avion sauf qu'ils ont réussi quand même à rentrer et à se poser uniquement en jouant sur le différentiel de puissance des moteurs c'est à dire que si on réduit la puissance du moteur d'un coup comme les moteurs sont sous les ailes ça génère un couple à piquer et donc l'avion va se mettre à piquer puis après ils remettent un peu de poussée pour rééquilibrer sur la nouvelle trajectoire et puis si on bouge un moteur par rapport à l'autre bien évidemment l'avion il va se mettre enroulis d'un côté ou d'autre donc ils ont réussi à se poser comme ça voilà après il peut y avoir en effet la violation délibérée des procédures ce qui est à mon sens plus grave et problématique mais bon c'est arrivé et puis il peut y avoir l'incompréhension aussi ou la mauvaise connaissance du système il y a eu un accident assez récent d'un Boeing 777 à San Francisco d'Erasiana ils se sont fait piéger en fait par une logique des automatismes à laquelle ils n'étaient pas préparés ils pensaient que l'automanène c'est à dire la gestion automatique de la poussée des moteurs ils pensaient que cette automanette allait repartir et qu'en fait elle s'occupait en quelque part de la vitesse alors qu'en fait l'automanette dans les modes dans lesquels ils étaient elle ne s'occupait plus de la vitesse mais ils n'en ont pas eu conscience et donc résultat la vitesse elle a diminué elle a diminué personne ne l'a vue puis au bout d'un moment ils ont décroché ils étaient au dessus du sol et donc ils ont percuté le seuil de la pisse il y a la queue qui s'est détachée et donc il y a eu plusieurs morts il y a eu beaucoup de survivants mais il y a eu plusieurs morts c'était il n'y a pas très très longtemps ça c'est dans 6 mois donc il y a plein d'éléments qui font que l'automatisme c'est quelque chose de complexe c'est pas du tout un bouton comme ça sur lequel on appuie avant d'aller aux toilettes et même quand on connait bien le truc la meilleure chose à faire en fait c'est d'essayer d'anticiper d'anticiper et puis de respecter certaines règles à chaque fois évidemment qu'il y a un incident on en apprend un peu plus et du coup on édicte des compléments aux procédures et d'essayer par exemple cet accident d'Erasiana a impliqué tout un tas d'analyses et maintenant quand on est en formation on nous alerte sur la configuration précise de cet accident on se dit attention là il y a un piège ne vous faites pas prendre cette configuration là il ne faut jamais que vous vous trouvez dans cette configuration là donc voilà j'ai une question concernant le titre de votre livre oui pourquoi il y a un certain dramatique là l'infar 6 minutes c'est quoi ça ? on vient vous dire mais vraiment même bien sûr alors ça j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure de cet incident au début donc de ma carrière de pilote 6 minutes 23 c'est le moment en fait qui s'est écoulé entre le début de la descente et puis le moment où je l'étais amené à reprendre les commandes à mon commandant de bord parce qu'on était en dessous de... c'était à Saint-Paulo ? non c'était pas à Saint-Paulo ça c'était à Zurich en fait j'étais jeune copilote on avait fait un vol avec un commandant de bord sur Vienne bon et il se trouve qu'un peu en montée j'avais ouvert un bouquin parce qu'à l'époque je préparais un voyage voilà et j'avais ouvert un livre alors qu'on était en montée et le commandant de bord ça ne lui avait pas plu ce en quoi il avait raison fondamentalement mais ça ne lui avait pas plu et il me l'avait fait remarquer d'une manière qui n'était pas très très sympa et donc du coup il m'avait un peu rabaissé en me disant grosso modo que j'étais un peu un guignol et que ça serait bien que je m'intéresse un peu plus au métier bon moi je ne pense pas que j'étais un guignol mais simplement peut-être que je m'étais senti un peu trop à l'aise pour faire ça et puis bon fondamentalement c'était un vol nominal où tout se passait bien on était sous pilote automatique dans une configuration qui n'était pas de stress particulier donc voilà j'avais pris cette liberté là mais bon ça ne lui avait pas plu et puis il se trouve que trois mois plus tard on refait un vol ensemble alors quand on se retrouve à la préparation du vol que je vois que je vole avec lui je me dis wow là ça va être compliqué parce qu'évidemment il y avait un peu de pas d'acrimonie mais disons moi j'avais pas très bien j'avais un silence pesant exactement c'est ça le silence pesant on fait ce vol vers Zurich notre plan de vol nous prévoyait 37 000 pieds comme altitude de croisière et lui je ne sais pour quelle raison il veut monter à 39 000 pieds donc un peu plus haut puis l'avion était lourd les moteurs pas très très puissants et donc on ramait pour essayer d'atteindre l'altitude de croisière pendant ce temps l'avion avance et quand on est en croisière il y a un moment où il faut calculer le point de descente l'endroit où on va commencer à descendre moi je calcule mon point de descente et je trouve un point où on devra commencer à descendre avant d'avoir atteint l'altitude de croisière et donc je me dis bon j'ai dû me tromper mais c'est bizarre il veut monter à 39 000 pieds mais pour moi il va falloir qu'on descende avant d'être arrivé à 39 000 pieds donc je lui dis et je lui dis mais un peu timidement il me dit on descendra 5 minutes après la croisière bon ok donc l'avion continue à avancer de 15 km chaque minute donc voilà et puis on arrive péniblement en croisière et là je lui dis mince on avait déjà passé mon point de descente je lui dis quand est-ce que tu veux descendre il dit comme je te l'ai dit on descendra dans 5 minutes il dit bon ok et là je recalcule encore mon truc et puis j'essaye de dire comment je vais m'y prendre pour lui dire ou essayer de lui faire comprendre qu'il faut qu'on descende parce que je me dis ça se trouve moi je me suis trompé aussi et donc du coup si je commence à être un peu autoritaire et que je lui dis truc et que je me suis trompé c'est moi qui vais vraiment avoir l'air ridicule surtout compte tenu du passif entre nous deux voilà et donc une troisième fois j'interviens en lui disant mais dans l'effort bon excuse-moi je me suis peut-être trompé mais il me semble qu'on aurait déjà dû descendre depuis 35 nautiques et là je me souviens il avait levé la main comme ça mais non et puis il était resté un peu bloqué la main en l'air parce que là on avait quand même un petit calculateur qui nous calculait le point de descente et sauf qu'il s'était trompé dans la lecture du vent et de la distance il y avait le vent effectif c'est à dire le vent qu'on subit arrière ou de face un slash et puis une distance qui nous donnait une aide pour calculer le point de descente et là il s'aperçoit qu'il s'est trompé et donc là on a basculé dans un cockpit un peu scindé entre quelqu'un qui quand on commet une erreur on a envie de comprendre pourquoi on commet l'erreur on a envie d'analyser et de se dire mais mince comment ça se fait que j'ai été assez bête pour faire ce truc là alors qu'on peut tous faire des erreurs mais le problème c'est que quand on est dans la dynamique du vol et qu'on commence à réfléchir et d'essayer d'analyser l'avion lui il continue à avancer il ne s'arrête pas et donc il faut descendre donc on descend et je me suis aperçu qu'en fait il était passé un peu derrière l'avion parce que il ne mettait pas en neutre les éléments pour rattraper la trajectoire l'idéal c'est d'essayer de rattraper notre trajectoire optimale mais quand on a encore de l'altitude parce que quand on attend trop si vous voulez l'arrivée sur un aéroport c'est un peu comme un entonnoir plus on est bas plus il y a une charge de travail et plus c'est dense et plus évidemment on risque d'être saturé donc là je lui disais sort les aérofreins allez on accélère la meilleure manière de rattraper le plan de descente c'est d'accélérer parce qu'on va aller plus vite on va descendre plus vite de sortir les aérofreins pour casser notre portance et pendant ce temps il faut faire la radio il y a tout un tas d'actions il faut faire une checklist enfin plusieurs checklists et il y a un moment crucial dans cette descente qui est le changement de la référence on appelle ça le calage altimétrique parce que nos altimètres dans un avion l'altitude est indiquée par les altimètres qui en fait sont un capteur de pression c'est pas un GPS avec l'altitude on a aussi des GPS aujourd'hui mais à l'époque déjà il n'y en avait pas et donc cette référence altimétrique en croisière on est tous tous les avions qui sont tous calés par rapport à une référence standard on appelle ça le calage standard par contre quand on arrive dans un aérodrome précis on modifie la référence en fonction de la pression du lieu si on se pose à Paris ou à Zurich au milieu des montagnes il n'y aura peut-être pas la même pression vous entendez à la télé souvent on vous dit il y a une dépression ou il y a un anticyclone c'est la pression atmosphérique et ça c'est super important c'est la vie ça le calage altimétrique parce que quand on se trompe de calage on croit que l'altimètre il nous indique une valeur alors qu'en fait on n'est pas à cette altitude là et ce qui s'est passé c'est qu'on était tous les deux saturés moi parce que je faisais la radio j'essayais de surveiller ce qu'il faisait et qu'on avait une trajectoire un peu plus compliquée à gérer pour rattraper le plan et lui parce que il pilotait il essayait de revenir et puis peut-être il continuait à essayer de comprendre ce qui s'était passé etc. et donc dans cette saturation on oublie de changer enfin en tout cas un de nous deux bon ça aurait pu être moi mais en l'occurrence c'était lui qui oublie de changer le calage altimétrique donc moi je passe à la référence de l'aéroport on avait une altitude minimale de 2500 pieds et puis j'ai vu mon altimètre faire 2005, 2004, 2003, 2002, 2100, 2000 il y a des montagnes en dessous et donc à 2000 pieds j'ai repris les commandes j'ai fait les commandes à droite pour prendre les commandes de l'avion et remonter en se disant on essaiera de comprendre plus tard pour l'instant moi je vois mon altimètre qui passe en dessous de l'attitude de sécurité il ne faut pas voler à aucun moment en dessous de l'attitude de sécurité donc on remonte et puis après on réfléchit et c'est qu'après on a compris qu'on avait oublié de changer le calage et oublié la check list qui va avec parce que dans l'aviation à chaque action souvent il y a des check list et on doit faire les check list pour vérifier qu'on a fait les actions mais quand on est saturé on peut oublier et l'action et la check list donc là check list elle ne sert plus rien puisqu'on l'a oublié voilà et donc voilà 6 minutes 1 3 c'est pas l'enfer du paradis l'enfer qui aurait été d'aller dans la montagne et puis le paradis qui est d'être dans le ciel parce que il n'y a qu'un côté merveilleux etc je ne l'ai pas revu mais bon je décris cet événement sans acrimonie c'est simplement pour faire comprendre que la communication parfois un tout petit grain de sable qui peut paraître anodin peut générer des gros problèmes en fait simplement parce que ça nous met chacun dans une position et que finalement voilà c'est pour ça que de nos jours les choses ont bien changé mais maintenant c'est important et moi je dis souvent quand je vole avec des copies alors maintenant je suis sur long courrier donc ça m'arrive en général les copilotes sur long courrier ils ont déjà un peu d'expérience mais quand j'étais sur 320 si je vole avec un tout jeune qui vient d'arriver je lui dis s'il y a quelque chose à un moment donné qui ne te plaît pas dans ce que je fais tu dois le dire non seulement tu peux mais tu dois le dire parce que peut-être que tu vas nous sauver la vie et donc voilà c'est pas forcément celui qui est le plus expérimenté qui va toujours faire tout bien peut-être que c'est l'autre bon ça ça vient de ce que j'ai vécu donc je suis d'autant plus à l'aise de le dire que voilà ça m'est arrivé et alors un peu commercial avec un pilote au sol ça ferait quoi ? c'est à dire l'avenir le futur de l'aviation ouais ouais c'est une bonne question et un vaste débat alors ce que j'en pense c'est que ça arrivera certainement mais pas tout de suite je pense qu'on a peut-être encore une cinquantaine d'années avec au moins un pilote dans l'avion peut-être que déjà dans un premier temps on en supprimera un avant de supprimer les deux maintenant il faut bien comprendre une chose c'est que il y a un théoricien scientifique américain et qui a beaucoup étudié les systèmes complexes il a dit quand on résout un problème on le supprime pas on le déplace on en crée un autre et donc en fait d'enlever le pilote dans l'avion ça veut dire mettre un pilote au sol sauf que le pilote au sol au lieu de gérer un vol peut-être il en gèrera 10 évidemment ça va après quel est l'intérêt de supprimer le pilote je comprends bien l'intérêt économique à condition de mettre quelqu'un de moins qualifié et qui gère plusieurs vols plutôt qu'un seul pour moi ça pose deux problèmes c'est tout simplement le fait qu'il est au sol donc il n'a pas cette question de repos oui c'est vrai donc du coup on le verra moins cher en effet maintenant ça pose deux problèmes à mon avis un premier problème qui est celui de la liaison entre le vol et le sol quid de cette liaison le jour où soit on la perd soit elle est piratée voilà on pourra faire ça sera un jeu d'enfant de faire un massacre planétaire en jouant avec la liaison donc faudra que ce soit super sécurisé mais bon peut-être que ça n'arrive pas et puis le deuxième c'est aussi un problème d'éthique parce que je me dis le pilote qui est au sol il n'est pas dans l'avion et donc il ne vit pas ce que vivent les gens dans l'avion et donc c'est un peu comme l'histoire des drones militaires où les pilotes américains ils appuient sur un bouton puis pouf ils tuent cinq afghans dans une petite maison paumée etc et puis après ils vont boire un coca là c'est pareil il y a le pas de moteur il y a un orage gigantesque les passagers sont secoués dans tous les sens etc le gars il est là il est tranquille donc qu'est-ce que je vais faire avec cet avion comment on va gérer tout ça et donc je me dis il ne peut pas avoir le même sentiment de responsabilité qu'un pilote qui est dans l'avion parce qu'un pilote qui est dans l'avion qui est confronté à des problèmes bien sûr il sauve la peau des passagers il a cette altruiste là mais il sauve sa peau d'abord je pense il est dans l'avion il a envie aussi de sauver ça prend beaucoup et donc voilà alors après je sais qu'il y a beaucoup de travaux je pense que le stress il sera quand même présent alors peut-être un peu moins parce que déjà cette personne là ou ce pilote là au sol il pourrait être aidé de tout un tas de gens autour qui vont d'humains ou de machines qui vont filtrer qui vont théoriser qui vont prendre des décisions etc donc c'est vrai que ça diminuera certainement le stress d'être dans l'avion de la dynamique mais malgré tout le stress c'est un élément positif aussi si on n'a pas de stress du tout au niveau de la performance on est nul si on a trop de stress c'est comme la courbe de la portance au delà d'un certain niveau de stress la performance elle diminue aussi on décroche intellectuellement et on est plus bon à rien mais le bon degré de performance il est lié à un certain stress et les pilotes sont formés pour ne jamais dépasser le degré de stress enfin ne jamais ça nous arrive évidemment mais en tout cas le moins possible d'avoir un degré de stress trop important qui nous ferait perdre de la performance donc en fait quand on est dans l'avion confronté à un problème on a du stress mais c'est un stress qui mobilise l'énergie et qui permet peut-être de prendre une décision importante donc je suis un peu circonspect là-dessus mais en tout cas un pilote dans l'avion ça arrivera pas tout de suite parce que les avions qui sont conçus aujourd'hui ils vont voler pendant 30 ans donc dans 30 ans l'A350 qui vient de sortir il n'est pas conçu pour être maintenant technologiquement on sait déjà faire donc c'est vrai que je n'imagine pas qu'un jour ça ne se fasse pas ça se fera après il faut aussi que les passagers soient prêts à accéder ça il y a aussi cet autre aspect là voilà la compagnie aérienne qui va dire super on vous lance un vol sans pilote ok surtout que maintenant on fait des billets qui coûtent le prix la sandwich donc on ne pourra quand même pas faire moins cher on ne va pas non plus vous donner le vol donc on vous le donne et en plus c'est sans pilote je n'ai pas de surquer ça c'est pas assez fiable si si après il y a des transmissions automatiques de données déjà pour la maintenance du coup on transmet tout un tas de choses alors on ne transmet pas les paramètres de vol mais je pense que technologiquement ça serait possible après c'est plus des questions liées si vous voulez le deal en fait entre la communauté de pilotes et l'industrie c'est que ok on va nous espionner et voir tout ce qu'on fait c'est vrai que c'est rare quand même vous vous avez peut-être pas une caméra dans votre bureau en train de voir tout ce que vous faites la moindre parole que vous dites la moindre geste que vous faites les pilotes c'est ça les boîtes noires bon évidemment il y a l'enregistreur de conversation donc quand on parle de nos gamins de notre séjour de planche à voile machin on l'entend et donc le deal ça a été ok on fait ça mais d'une part il y a anonymat de l'analyse de ces données automatiques parce qu'il faut savoir que dans beaucoup d'entreprises et notamment en France qui a été pionnière là-dedans toutes les données des vols sont analysées de manière automatique si je dois me poser entre 300 mètres et 600 mètres du début de la piste si je me pose à 900 mètres demain à Canton et que je ne fais pas moi-même un rapport 15 jours plus tard il y a un gars qui va m'appeler qui va me dire tu t'es posé à 900 mètres pourquoi ? c'est pas bien qu'est-ce qui s'est passé ? et donc si bon je vais peut-être faire ça une fois mais si je fais ça une deuxième fois il y a des attends ça fait la deuxième fois là c'est bon donc réentraînement commission etc donc en fait on est on est espionné si on ne fait pas de rapport nous-mêmes l'anonymat peut être levé par contre si moi je fais un rapport spontané en disant ok je me suis posé à 900 mètres pour telle et telle raison à ce moment-là je serai protégé par l'anonymat c'est un protocole d'analyse des vols signé avec les syndicats la direction et enfin la compagnie pour faire en sorte qu'on puisse améliorer la sécurité des vols sans avoir le sentiment de moucharder individuellement les performances de chacun après pour les boîtes noires c'est un peu la même chose c'est-à-dire que si on transmettait en permanence les données d'un vol même un vol qui se passe bien comment ça pourrait être exploité à quel usage pour dire voilà là vous avez fait un virage à 30 degrés normalement c'est 25 degrés ça peut être il peut y avoir des tas de déviations donc c'est un petit peu compliqué il faut que ce soit cadré tout ça mais technologiquement c'est possible et c'est vrai que l'histoire du vol de la Malaisia de la MH370 on se dit comment c'est possible qu'aujourd'hui on ne sache pas où est cet avion tout ça c'est normalisé c'est pas chaque compagnie c'est pas une dernière question parce qu'après ça va être un peu long avec votre sens de responsabilité dans l'avion quel est votre rapport avec les aiguilles du ciel au niveau des responsabilités du partage responsabilité des choses comme ça c'est-à-dire qu'à un moment donné les aiguilles du ciel vous aident quelle est votre responsabilité par rapport à eux lorsque vous donnez les informations les aiguilles du ciel moi je ne les appelle pas aiguilles du ciel mais contrôleurs aériens en fait c'est plus approprié parce qu'il n'y a pas d'aiguillage dans le ciel et les contrôleurs aériens ils ont trois fonctions principales l'information de trafic ils doivent nous informer s'il y a potentiellement un conflit avec un autre avion pas très loin le contrôle c'est-à-dire la gestion des espacements entre les avions ça c'est leur boulot de faire en sorte qu'on ne se rende pas dedans et puis un système d'alerte d'assistance en cas de problème en cas d'emergency donc c'est sûr qu'ils nous aident mais si vous voulez moi personnellement ils ne m'aident pas individuellement ils aident en fait l'ensemble du trafic à pouvoir se dérouler de manière harmonieuse leur travail c'est ça c'est quand il y a 50 avions qui arrivent à Roissy si en effet il n'y avait pas les contrôleurs aériens on ne pourrait pas faire ça parce qu'on se rentrerait dedans et puis ça serait le bazar donc il faut qu'ils organisent tout ça pour faire en sorte que ça se passe de manière fluide mais je dirais que moi en tant que pilote dans mon petit avion parfois le contrôle aérien c'est même plutôt un empêcheur de tourner en haut parce qu'il va me dire là vous ne pouvez pas décoller parce qu'il y a d'autres avions qui décollent donc moi je suis prêt à décoller mais je ne peux pas donc je suis obligé d'attendre de faire une annonce aux passagers et puis moi entre Paris et comment dire et New York par exemple moi mon idéal c'est de tracer tout droit ou alors d'être libre de ma trajectoire et on n'est jamais libre de nos trajectoires pour X raisons parfois complètement ridicules par exemple pour aller de Paris à Francfort on fait un gros détour parce qu'il y a une zone aérienne militaire qu'on n'a pas le droit de survoler donc chaque jour on se rajoute des tonnes de clérosène balancées dans la nature pour des raisons administratives parce que le ciel est découpé en tranches comme ça comme en jambon et puis chacun s'occupe d'une tranche de jambon et parfois donc il y a un gros travail à mon sens à faire là-dessus pour fluidifier les choses après en effet quand il y a des problèmes le contrôleur généralement on tombe dans une autre logique où là l'avion en détresse normalement est libre de ses mouvements voire peut faire l'objet d'une assistance pour être guidé imaginons qu'il y ait un feu une fumée à bord c'est déjà arrivé que les pilotes confrontés à ça ne voient même plus leurs écrans ils sont situés là à 50 cm ils ne voient plus l'écran parce qu'il y a un écran de fumée ça chauffe derrière et donc dans ce cas-là en étant collé comme ça on peut peut-être apercevoir la rose des caps et là le contrôleur il va nous dire prenez le cap 320 en 3 nautiques vous allez survoler le terrain etc il peut évidemment nous aider voilà je ne sais pas si j'ai répondu à ce sujet merci 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 Merci.